Et puis une actualité sportive qu'on ne pouvait pas rater, oublier aujourd'hui, celle du TVB. Oui Aurélien, les Tourangeaux se sont qualifiés hier soir pour la finale du championnat de France, la Marmara-Spac League. Un match retour victorieux face à Chaumont et une ambiance survoltée dans une salle Grenon à quichet fermé. Résumé du match avec Romain Delville. Ils l'ont fait. Les volayeurs Tourangeaux renversent Chaumont, le leader de la phase régulière, et filent en finale du championnat de France. Une victoire à l'aller et au retour qui transcende les analyses techniques. Quand tu joues contre l'équipe comme il est Chaumont, c'est obligé. Ce n'est pas tout le monde la tactique qui gagne, ce n'est pas la technique qui gagne. Il y a quelque chose qu'il faut vraiment voir plus que les autres. C'est la vouloir. Et ce soir, le match allé, je ne peux pas dire qu'on voulait plus qu'eux, mais le résultat est le tourner vers nous. Dans la première manche, les deux équipes se renvoient coup pour coup. Le TVB pense creuser l'écart, mais Chaumont, plein de ressources, s'impose 23-25. Scénario inversé dans le deuxième set. Chaumont prend vite les devants, Tour ne perd pas son sang-froid et égalise à la troisième balle de 7. Le troisième set, c'est le climax de la soirée. Le TVB tient un plus 5, mais se fait rattraper à 20 partout, se fait peur même. Chaumont a une balle de 7 non conclue et c'est Tour qui prend l'avantage 27-25. Un avantage confirmé dans la quatrième manche, le TVB attaque tambour battant. Chaumont ne répond plus, une formalité à 25-18. Tour tenant du titre jouera sa troisième finale consécutive de championnat de France. Aujourd'hui, encore une fois, on est à l'auteur des expectatives et le travail paye. Mais il faut finir, très sincèrement, il faut bien finir. Et j'espère que ce discours que je suis en train de partager avec vous, il va passer aussi. Et je suis persuadé que oui, il va passer avec les joueurs. Et tout le monde va se donner à fond pour qu'on puisse encore avoir un titre. La finale en match aller-retour se jouera mercredi 24 et dimanche 28 avril. L'adversaire n'est pas encore connu, ce sera soit Tourcoing, soit Saint-Nazaire.